... En marge du grand débat national dont elle a la charge, Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était en Gironde aujourd'hui. Entourée des représentants des différentes collectivités, elle a répondu aux questions d'une petite centaine d'élus de tout le département. Fractures territoriales, lois neutres et intercommunalités ou encore finances locales, la ministre s'est voulue rassurante sur tous ces sujets. La Dordogne surprise par la neige ce matin, en particulier le nord-est du département. Les secteurs de la Coquille, Thivier, la Bachelry, mais aussi les axes vers la Corrèze et la Haute-Vienne étaient les plus touchés. Il est tombé entre 5 à 10 centimètres de neige à certains endroits. Plusieurs poids lourds sont restés bloqués, notamment sur la Trois-Voies menant au point le plus haut du département. Les ramassages scolaires ont été perturbés. Tôt ce matin, les services départementaux étaient sur le pied de guerre pour procéder au sablage et au salage des routes. Claverina et Sorita, les deux ours lâchés en octobre dernier dans les Pyrénées, sont désormais entrés en hibernation. Une information donnée aujourd'hui par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a précisé qu'il était désormais assuré que les deux ours dormaient, leur collier émetteur attestant une absence totale de mouvement. Si l'ONCFS garde confidentielle les localisations précises de leur tanière pour des raisons de sécurité, il a en revanche indiqué que Claverina s'était installée en Espagne, dans les montagnes de l'Aragon, et Sorita dans les Hautes-Pyrénées. La tempête Gabrielle a frappé le sud-ouest cet après-midi. Météo France avait placé en vigilance orange depuis 16h et jusqu'à mercredi minuit pour vents violents, l'Aide-de-Charente, la Gironde, l'Aislande, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aide-de-Sèvres et la Vienne. Des rafales de vent pouvant atteindre 130 km heure sont attendues dans la soirée sur le littoral charentais et dans le Médoc. La Corrèze est pour sa part en vigilance orange, neige et verglas. En raison de ces conditions météo exceptionnelles, le préfet de région a pris des mesures de restriction de circulation dans ses départements. Le plan de sauvegarde de l'emploi de Ford pour le site de Blanquefort, rejeté hier par la Directe. Un sursis de plusieurs semaines qu'espéraient les syndicats. Ils souhaitent que ce délai supplémentaire permette à Punch de remuscler son offre de reprise. Ford a désormais deux semaines pour faire une nouvelle proposition de PSE. La Directe aura ensuite deux semaines pour étudier ses nouvelles propositions. La première réunion du Grand Débat national a rassemblé hier soir à Libourne 150 personnes, dont une vingtaine de gilets jaunes. Impôts, dépenses, mais aussi actions publiques. Les échanges autour de ces thèmes ont été animés. Trois autres réunions sont d'ores et déjà planifiées. La prochaine est prévue le 4 février prochain et aura pour thème l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques. L'UFC que choisir a saisi le Conseil d'Etat pour dénoncer le retard dans la mise en œuvre de l'affichage en temps réel de la consommation électrique pour les ménages précaires équipés du compteur communiquant Linky. Cet affichage déporté est censé aider certains particuliers en suivant directement leur consommation pour les inciter à mieux la maîtriser. Sa mise en place devait entrer en vigueur il y a près d'un mois. Selon l'association de consommateurs, la mise en place de l'afficheur a déjà été repoussée d'un an et reste désormais soumise à la publication d'arrêtés qui n'ont toujours pas été publiées par le gouvernement. La tempête Gabrielle a frappé le sud-ouest hier en fin d'après-midi. Des rafales de vent à plus de 130 km heure ont été enregistrées dans la région, notamment à Messonges dans les Landes, à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île-de-Ré ou encore à la pointe du Cap-Ferret. Dans les terres, le vent a soufflé à plus de 100 km heure, notamment à Cognac en Charente. Conséquence, hier soir, 20 000 foyers étaient privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, les équipes d'Enedis étaient toujours à pied d'œuvre et notamment à Saint-Denis-de-Pille, en Géronde, où 62 foyers étaient toujours privés d'électricité. Les agents ont mis en place un groupe électrogène mobile en attendant de pouvoir effectuer les réparations nécessaires. La métropole bordelaise en mâle de piscine. Il n'y en a que 20, dont 4 sont fermées actuellement pour 28 communes. Le plan de 20 millions d'euros annoncé par Bordeaux Métropole en 2017 ne permet pas de pallier le manque de bassins dans l'agglomération. Il devait permettre la construction de 9 piscines et la rénovation de 5 autres. Mais suite à un accord signé avec le gouvernement sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la métropole ne peut plus transférer de compétences nouvelles sans que cela ait un impact sur le budget fonctionnement et donc des répercussions sur le plan piscine. Une question qui sera abordée par la métropole en bureau en mars prochain. Les retraités sont descendus dans la rue aujourd'hui à l'appel de 9 organisations syndicales et associatives pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est la sixième fois qu'ils se mobilisent depuis septembre 2017. Ils réclament notamment l'annulation de la hausse de la CSG ainsi qu'une revalorisation de leurs pensions. Ils étaient près de 300 à battre le pavé à La Rochelle et un peu plus de 400 à Bordeaux. C'est la candidature du phare de Cordouan que le président de la République a choisi de présenter à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, la France peut proposer la candidature d'un seul site en vue d'intégrer la liste du patrimoine mondial. C'est donc le dernier phare gardé de France déjà classé monument historique qui a été sélectionné. Il faudra à présent attendre mi-2020 pour connaître la décision de l'UNESCO. La région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilité ont signé aujourd'hui un protocole d'accord en vue d'une nouvelle convention d'exploitation des TER pour les six années à venir. Elle ne sera signée que fin avril prochain. L'objectif, améliorer l'offre mais aussi la qualité de service auprès des usagers sur tout le territoire à l'horizon 2024 et ceci tout en réduisant de 10% la contribution financière de la collectivité. Forte de l'ouverture à la concurrence, à partir de 2022, la région a durci ses exigences. Edouard Philippe était à Bordeaux aujourd'hui. Le Premier ministre est arrivé à la mairie un peu avant 13h où il a été accueilli par Alain Juppé. Le Premier ministre a ensuite visité le nouveau quartier à l'Atlantique avant de rencontrer les commerçants du centre-ville de Bordeaux lourdement impactés par les manifestations des gilets jaunes. La Nouvelle-Aquitaine, comme l'ensemble de la France, frappée par l'épidémie de grippe. Selon le Centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur, la région est en phase d'ascension avec une forte augmentation du nombre de détections de cas depuis la semaine dernière. Ce sont les virus H3N2 et H1N1 qui sévissent actuellement. Depuis le 1er novembre dernier, 38 cas graves de grippe ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501